Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du moment présent. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Mostrock et bienvenue sur ma chaîne Alexandre Mostrock, oracle et divination. Donc nous allons tout de suite regarder les énergies du moment et nous concentrer sur premièrement les messages que les guides ont pour nous. Quels sont les messages, quelles sont les informations qu'ils veulent nous transmettre en ce beau matin. Alors, on va faire une petite coupe et nous allons prendre bien sûr trois cartes qui va représenter le message de nos chers guides. Alors nous avons intuition et ressenti, donc toujours un appel des guides. Les guides sont là vraiment pour vous parler, pour vous indiquer la voie pour vous guider vers la solution, pour vous guider vers une situation paisible, vers une réussite. Cette carte vous dit tout simplement que le message, les messages que vous recevez en ce moment ne sortent pas de votre imagination. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Donc, c'est à travers votre intuition que vos guides vous parlent. Vous savez, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur, il y a des moments où cette voix, elle résonne et elle vous dit certaines choses et certaines révélations apparaissent au grand jour. Donc, c'est la voix de vos guides qui vous parle. Première carte, nous avons clair comme du cristal. Alors aujourd'hui, vous allez avoir une journée remplie de lucidité, vous allez être concentré, vous allez être performant, compétent, assidu. Et la carte, son message dit, « Vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. » Ça arrive des fois où on fait des prières, on fait des méditations et on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues, qu'on n'a pas cette attention du divin qu'on devrait avoir. C'est tout simplement qu'on n'est pas clair dans notre discours envers l'univers. On a besoin de clarifier certaines choses. Et aujourd'hui, profiter de ce moment de lucidité pour que vous puissiez, voilà, justement, avoir la clarté et la netteté dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte vous dit un nouveau jour, bien sûr. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à vous. C'est une nouvelle énergie aujourd'hui. Et cette carte, elle vous dit, « Vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent sont aujourd'hui dégagées. Vos guides vous donnent des ailes à vous la réussite et la prospérité. » On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées aujourd'hui. D'accord ? Vous allez bénéficier de clarté, plus vous allez bénéficier de l'aide miraculeuse de vos guides et de vos anges. D'accord ? Et demain, c'est une date assez ambiguë. Non, pas ambiguë, mais une date assez extraordinaire. Demain, on sera le 2 du deuxième mois de 2022. Donc on a 1, 2, 3, 4 chiffres 2. Je vais vous faire un tirage énergétique demain. Donc restez connectés et je vais, voilà, canaliser quelques messages pour vous car demain s'ouvre un portail extraordinaire sur notre monde et on aura, voilà, des informations importantes, des informations fraîches. Donc n'oubliez pas la vidéo de demain matin qui va vous parler dans pas mal de secteurs. Donc aujourd'hui, un nouveau jour, un nouveau départ. La porte énergétique commence à s'ouvrir dès aujourd'hui, dès la veille de cette date importante. Soins énergétiques. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin aujourd'hui de régénérer votre énergie. J'ai l'impression que vous dépensez beaucoup d'énergie sur les tracas des autres, sur les situations des autres et vous avez besoin aujourd'hui, tout simplement, de prendre une place, de vous détacher plutôt de certaines situations. Et vous avez besoin de renouveler votre énergie. D'accord ? Votre énergie, elle est sacrée. Votre énergie, c'est votre essence et il faut s'en occuper. Tel que vous vous occupez de votre corps, vous prenez votre douche, vous vous brossez les dents, vous vous coiffez, vous faites votre brushing, mesdames, vous faites votre lissage. Le corps spirituel a aussi besoin de soins. Et ça passe par la prière, la méditation, les bonnes pensées, plein de bonnes choses. Un massage aussi, thérapeutique, peut aussi vous aider aujourd'hui à aller bien. Donc, pour tous ceux qui ont un soin énergétique aujourd'hui, sachez que ce soin va vraiment vous donner ce que vous recherchez. Ça va vraiment vous aider à obtenir ce que vous voulez, à vraiment obtenir la guérison dont vous avez besoin. Donc, voilà ce que les guides avaient à nous dire aujourd'hui. Nous allons maintenant passer au petit le normand et on va aussi passer au keeper. D'accord ? Alors, on fait une coupe. Donc, on a la maison et on a le consultant. Donc, ça peut concerner la vie de famille, ça peut concerner la personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être une collection parentale avec la maison. Ça peut être aussi vous qui discutez des choses qui concernent les biens immobiliers, le bien-être familial. D'accord ? Vous avez peut-être ce côté-là qui ressort. Je vais prendre… Voilà. On va changer de keeper aujourd'hui. Je vais vous prendre celui qui a été traduit et édité par les éditions d'Hervie. Donc, les éditions très Daniel. Et regardez-moi ce bouquin. Une vraie Bible. Donc, vous avez toutes les informations dedans pour 320 pages, on va dire, pour masteriser le keeper. Et les cartes, elles sont just magnifique, donc dorées. Les éditions d'Hervie ont choisi le côté gloss à la place du côté mat de la version originale. Mais bon, ça marche aussi bien. Les cartes glissent bien. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, faisons une coupe. Alors, nous avons le salon et nous avons un long chemin. Donc, le salon, c'est votre environnement qui est très intime. Vous voyez, c'est comme, par exemple, votre salle à manger et votre chambre à coucher. Votre chambre à coucher est un environnement restreint. Vous n'allez pas vouloir laisser tout le monde entrer et sortir de votre chambre ou s'allonger sur votre lit. C'est un lieu qui est intime. Le salon, c'est vraiment ça. D'accord ? C'est la carte qui vous dit déjà de regarder qu'est-ce qui rentre et qui sort de votre espace personnel. Ça peut être énergétiquement parlant, comme on l'a vu ici avec la carte des soins énergétiques. Je vais laisser les cartes là parce que vous savez quoi ? Souvent, ces cartes-là, elles ont un lien parce que le tirage, c'est un tout. On utilise différents supports, mais le message canalisé, elle vient de différents oracles, mais ça fait un tout. D'accord ? Donc, on va voir ce que le petit le normand veut nous dire. Donc, nous avons la lettre, le bouquet, le vaisseau, le cavalier ainsi que la consultante. D'accord ? Je vais tirer deux autres cartes. On va utiliser le keeper pour clarifier le tirage du consultant. La maison revient ici. Alors, nous avons la lettre et le tribunal. Donc, ça peut être des nouvelles qui concernent la justice. Ça peut être quelque chose qui concerne l'État ou sinon si vous avez fait une demande d'aide ou une demande de soutien. En tout cas, c'est une réponse officielle. C'est une réponse définitive. C'est une réponse claire et sûre qui vous est donnée aujourd'hui. Donc, peut-être qu'avec le vaisseau qui représente le changement, vous avez peut-être aujourd'hui besoin de nouvelles qui viennent de l'étranger. Vous attendez des réponses qui viennent de l'étranger. On me parle d'actes de naissance, on me parle de passeport, de papiers à renouveler, cartes de séjour, je ne sais pas trop. Donc, si c'est votre cas, sachez que vous aurez des nouvelles officielles bientôt à ce sujet. On a la maison et le vaisseau. Donc, il y a un changement de lieu aujourd'hui. Donc, peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que vous serez en déplacement. Peut-être qu'on vous invite aussi à être hors de votre zone de confort, le bouquet. Et nous avons la carte du contentieux. Ici, on vous dit que, voilà, vous allez trouver des solutions. Il y aura des propositions qui vous seront faites pour régler certains litiges, que ce soit professionnels, personnels ou administratifs. Il y aura, voilà, des choses qui vont être signées. Au niveau du travail, on a des choses qui bougent dans le cavalier. Donc, on a des nouvelles qui sont apportées. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous, vous avez la consultante et la triste nouvelle, j'ai l'impression que vous, vous êtes un peu fataliste aujourd'hui. Vous allez vous attendre à ce que le ciel vous tombe sur la tête alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Les cartes vous invitent juste à ne pas faire du surplace, d'accord, à clarifier certaines situations. Il y a des opportunités qui viennent vers vous aujourd'hui. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais sachez qu'elles vont aller vers quelque chose de vraiment positif avec un petit peu de temps, d'accord. Ne soyez pas défaitistes. Ne rejetez pas tout pour le moment, d'accord. Attendez qu'il y ait quelques... cette nouvelle qui va arriver, elle va clarifier des choses. En tout cas, la première carte qu'on a eu des messages aujourd'hui, c'est vraiment clair comme du cristal. Donc, il y a aujourd'hui une certaine clarté qui va sortir de cette belle journée, d'accord. On passe maintenant au côté sentimental, d'accord. On va voir pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et aussi ceux qui sont dans une dynamique différente, d'accord. Et je précise que mes tirages sont genderfluid, ce qui veut dire que peu importe votre sexualité, vos préférences, etc., le message va toujours vous parler et vous n'avez juste qu'à l'interpréter d'après votre problématique. Allons, voyons voir le sentimental aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est. Nous avons la carte du nom et nous avons les signes, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Alors, aujourd'hui, c'est possible qu'il y a une sorte de refus par rapport à un partenaire, d'accord. Ça peut être que la personne ne considère pas votre point de vue ou sinon elle ne veut pas être mêlée de près ou de loin à certaines complications. J'ai l'impression que sentimentalement, on vous délègue le sale boulot, on va dire, entre guillemets, d'accord. Mais vous avez besoin aujourd'hui de prendre aussi du recul. Pourquoi ce serait à vous tout le temps de décider, d'accord. Laissez les autres aussi faire leur part, laissez les autres aussi décider de ce qui est bien, de ce qui est bon, d'accord. Donc, ne vous embêtez pas aujourd'hui à vouloir régler tous les problèmes et à trouver des solutions à toutes les situations alors que vous êtes à deux pour réfléchir, d'accord. Alors, célibataire, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Qu'est-ce qu'il y a pour nos chers amis célibataires aujourd'hui ? Nous avons la carte du travail et de la recherche, des études. Nous avons l'attente et nous avons la carte du secours. Deux cartes renversées, une debout. Ça veut tout simplement dire aujourd'hui que si vous êtes en quête d'amour, il vous faut cibler votre recherche. J'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qui est devant vous. Quelqu'un au travail peut-être attend que vous lui tendiez la main. Vous voyez ? Je sens beaucoup le côté professionnel, quelqu'un qui vous regarde dans le travail, quelqu'un qui aurait certaines attentes. On a cette carte-là renversée. Donc, cette personne vous regarde, elle regarde vos réseaux sociaux, elle regarde ce que vous postez, elle regarde pas mal de petites choses. Et vous, je ne sais pas, vous avez peut-être que vous savez que cette personne est attirée par vous, mais que vous n'avez pas envie forcément de tenter quoi que ce soit. Mais en tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez besoin de regarder ce qui est proche de vous sentimentalement. Ce n'est pas la peine de voir au loin, il y a quelque chose qui est vraiment devant vos yeux. Pour nos personnes en couple, qu'est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui ? Alors, nous avons la carte du choix de la décision renversée, la carte des souvenirs renversée, la carte de la grossesse renversée. Aïe, 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 mes chers partenaires. Alors, aujourd'hui, on vous dit que vous serez confus dans votre façon de communiquer avec votre autre. Vous allez avoir du mal à faire comprendre vos pensées. N'oubliez pas, votre partenaire n'est pas télépathe. Ne pensez pas qu'en faisant certaines réactions ou en faisant certaines manières. La personne va comprendre exactement ce que vous ressentez. Elle ne peut pas lire dans votre tête. Elle n'est pas vous. Vous êtes différent. Vous n'avez pas la même façon de faire. Vous n'avez pas la même façon de faire les choses. Donc, aujourd'hui, on vous dit vraiment, mes chers amis, qu'il est temps de communiquer. Il faut parler. Il faut prendre le temps de parler. Il faut créer des situations à la discussion, pas aux disputes, à la communication, à la discussion, à la discussion qui va vous mener vers une trêve. D'accord ? Ne dites pas que ça ne vaut pas la peine ou qu'il ne va pas me comprendre ou qu'il ne m'écoutera pas. Vous avez besoin d'être hors de la maison, j'ai l'impression, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre les choses à plat. Et nous terminons avec le côté sentimental avec les personnes qui sont dans une autre dynamique. Donc, nous avons prendre soin de soi, les conflits et les messages. Alors, ok. Soyez égoïste aujourd'hui, mes chers amis. Les cartes vous incitent à prendre du temps pour vous. D'accord ? Il y a bien sûr des différences. Vous regardez cette carte chacun sur le côté de la falaise. Il y a des différents, il y a des choses qui ne fonctionnent pas peut-être. Mais on vous dit que vous avez besoin aujourd'hui, vous avez besoin aujourd'hui de vous reconnecter avec votre autre personne. D'accord ? Peut-être à mettre les choses à plat. Pourquoi ne pas tenter l'approche du SMS ou du message pour essayer une connexion parce que là, on a la carte des messages qui sort. Donc, les textos, les emails, les photos, les émojis, etc. Donc, on vous invite aujourd'hui à communiquer avec cette personne qui a peut-être pris de la distance. Ou tout simplement, cette personne du passé va aussi, voilà, se reconnecter à vous. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre désespérément son retour alors que vous savez que c'est compliqué, que c'est difficile et que revenir ensemble peut-être une situation compliquée, une situation sans issue, je dirais. D'accord ? On termine notre tirage du jour avec quelques cartes du tarot. Donc, on va commencer à voir votre situation actuelle, les actions que vous pouvez mener et le résultat que vous aurez à ce moment-là. Une petite coupe. Alors, pour ceux qui se demandent, j'ai eu des commentaires qui me demandent quel est ce tarot que j'utilise. Alors, ce tarot que j'utilise a plus de 10 ans. Vous voyez déjà l'état de plus de 10 ans. J'adore les illustrations de ce jeu. Et ça s'appelle le Sherman Casselli Tarot. Sherman Casselli Tarot. Je sais que pendant un moment, c'était en kit. Donc, j'ai la boîte là. La boîte, elle est encore belle. Donc, c'est ce tarot-là que j'utilise. Vous pouvez le trouver, je pense, sur les sites marchands, etc. Ce qu'il est en français, je ne sais pas. Il vous faudra faire vos recherches et voir. Situation actuelle, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la carte de l'autorité, de la solidité. Ça montre une personne qui est bien assise dans sa situation. Elle a l'aigle du pouvoir à ses pieds. Et c'est une carte de stabilité. Stabilité. Donc, votre situation actuelle, elle est peut-être stable ou sinon, elle est un peu dictative. Donc, peut-être que c'est vous qui menez la danse ou quelqu'un vous mène la vie dure. En tout cas, l'empereur, en carte de conseil, elle vous dit qu'il faut reprendre le pouvoir, qu'il ne faut pas laisser les autres décider pour vous. Au dos du jeu, j'ai oublié de vous dire, nous avons la carte du fou ou la carte du mât. Donc, quelque chose de nouveau commence. On entre dans un nouveau air énergétique. Et je vous ai parlé de ça, que demain, 2-2-22, ça va être une journée assez spéciale et ça va s'étendre sur toute l'année. Mais je vous en dirai plus demain. Donc, suivez-moi, bien sûr, pour demain. L'action à mener, 9-2-coupes. C'est la meilleure carte du jeu car elle nous parle de souhaits réalisés, de gratitude, d'épanouissement, de rendre grâce. C'est une carte qui est très positive. Et votre approche, c'est d'être reconnaissant pour la position que vous avez, d'être reconnaissant pour votre stabilité. D'accord ? Parce que des fois, peut-être vous oubliez que finalement, on n'est pas mal. D'accord ? On n'est pas mal. On est bien. Et c'est seulement quand on n'est pas bien que l'on crie à l'univers. Je ne suis pas bien. Aide-moi. Et quand tout va bien, on oublie tout simplement que ça va. Le résultat de ça, si vous êtes dans l'état de gratitude, vous avez le 5 de coupe. C'est une carte qui va vous faire voir la vie d'une façon différente. Elle est sortie plusieurs fois, cette carte-là. Mais aujourd'hui, en dernière carte, elle annonce plutôt des bonnes choses. Elle vous dit que ça vous permettra, bien sûr, de faire un recensement des dégâts ou des choses qui ne se sont pas bien passées. Mais ça vous permettra aussi de voir ce que vous avez sauvé, de voir ce que vous avez construit, de voir ce que vous avez consolidé. D'accord ? Donc aujourd'hui, il est très important pour vous de vous concentrer sur votre gratitude. Si votre question concerne le professionnel, l'empereur est très bien et elle vous dit, voilà, la position que vous recherchez ou la position que vous voulez occuper, elle est vôtre. D'accord ? Mais il faut juste montrer un petit peu plus de gratitude peut-être dans votre approche. D'accord ? Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ce tirage vous a apporté de la boue au cœur. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour notre guidance angélique, les messages angéliques. Donc n'oubliez pas de regarder cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Messieurs et mesdames, venez faire partie de notre famille spirituelle. Tout simplement, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez la cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et donc demain, je vous retrouverai pour ce tirage inédit. On va se concentrer sur les énergies qui vont entrer en action à partir de demain, de février 2022. Prenez soin de vous, pardon, et passez une excellente journée. Merci. 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 Merci.